Yo la famille, j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo FAQ, donc on a un compte Snapchat officiel Venez vite nous rejoindre, il y a des abonnés sur Snap Qui nous ont posé des questions, pas le droit de mytho On pourra sortir de Joker, on va répondre chacun de nos tours A une question, let's go Salut la code familia C'était pour vous poser une petite question Comme en même temps vous avez pris pour percer C'est quoi percer déjà ? Qui a percé ? On n'a pas percé frère Percer ça veut dire faire beaucoup de vues Ok bah elle, elle ne savait pas, elle n'était même pas encore née Quand on faisait des vues, elle était née ? Ah non Si Non c'était juste avant, c'était pas née Assieds-toi Vas-y réponds à cette question Bah en pas mal de temps Elle était pas née, elle était dans le bord de maman comme ça Elle peut pas savoir Bah du coup j'ai des questions de plus En vrai ça nous a pris en vrai 4-5 ans Ça nous a pris du temps Au début je me rappelle, on faisait des vidéos sur Call of Duty Et on stagnait pas mal au niveau des vues et au niveau des abonnés On était à 20 000 abonnés max sur Call of Duty On faisait même pas 500 000 vues Et à un moment donné, bah après on s'est mis dans le mode IRL On a fait ce qu'on voulait Salut la capitale Milia J'ai une question à vous poser Bientôt je vais acheter des nouveaux crampons Et j'aimerais savoir lesquels vous me proposiez ? Sachant qu'il a un budget de 80 à 110 euros Moi ça je te conseille des Mercurial Non il n'y a pas mieux Mercurial il n'y a pas mieux Les violettes Hein ? Les violettes ? Non, bah les bleus Les bleus Comment vous arrivez à avoir une grande frappe comme ça ? Faut me dire s'il vous plaît Depuis que je suis petit, moi j'ai toujours eu une frappe comme ça Et depuis que je suis petit, je sais pas, c'est un don Subhanallah Je frappe fort depuis que je suis petit Tu peux en témoigner ? Ouais c'est vrai Moi je mettais des 6 mètres en train Non mais il a dit vous c'est vrai Moi je mettais des 6 mètres en train quand j'étais en U9 J'espère que vous allez bien Et du coup c'était pour répondre à vos questions Du coup pourquoi vous vous êtes bien encore chez vos parents Et vous n'avez pas une maison d'agranger des grands C'est une vraie question Myrème Elle a toujours les questions des darons Non il ne faut plus dire darons Quoi ? Toujours les questions des grandes personnes Du coup pourquoi on n'a pas notre maison à nous On ne prend pas notre appartement Bah parce que tout simplement Yacine il n'est pas marié Ouais Toi tu n'es pas marié Ouais Moi je suis trop petite Ok donc parce qu'on n'est pas marié on ne prend pas d'appartement C'est à peu près ça Nous en fait nous les musulmans les arabes On reste chez nos parents tant qu'on n'est pas marié Dans notre famille c'est comme ça Et on n'est pas obligé Il y en a qui vont dire mais pourquoi les pauvres ? C'est en fait moi personnellement C'est moi j'aime bien être chez mes parents Moi je kiffe On est très famille nous en fait Moi je vois ma mère tous les jours Je vois mon père tous les jours C'est l'amour de tout C'est trop bien C'est trop bien Oh comme par hasard C'est ta femme peut-être Comme par hasard Est-ce que vous avez déjà Vous êtes déjà fait insulter Vous êtes déjà Vous êtes déjà bagarré avec un haters sur Youtube Comment réagir face aux personnes qui insultent ? Parce que dites-vous que Tu peux être qui tu veux Tu ne peux pas plaire à tout le monde Et il y aura forcément des insultes Moi avec Yacine On a décidé d'adopter une technique depuis 5 ans On ignore C'est obligé qu'il y aura des commentaires qui vont nous insulter Parce qu'on est sur les réseaux T'as capté Donc moi j'ignore Et l'affaire elle est clos Genre en mode Si vous répondez Ne donnez pas de votre temps à des gens qui ne l'héritent pas Parce que quand tu vas grandir Tu vas voir que les embrouilles C'est une perte de temps J'ai des montages à faire Je dois m'occuper de ma famille Je dois jouer au fond Je n'ai pas le temps de m'embrouiller Je n'ai pas le temps C'est vrai Même moi c'est pareil La famille On n'a pas le temps de s'embrouiller Après pour vous dire la vérité Quand on est dans la rue Les gens ils sont gentils Ils ne manquent pas de respect Oui Tout le monde est gentil Tout le monde est gentil dans la rue Ne gardez pas votre temps On n'a pas le temps Faites des montages Il n'y a pas le temps pour ça Les gars est-ce que ça vous est déjà arrivé De rager sur un jeu Que vous avez pété votre manette Ou quelque chose comme ça Ou vous êtes énerveux Sur votre frère Par exemple sur Yacine Sur Eunice Sur Myriam Même si c'est votre petite soeur Pourquoi j'ai des paillettes C'est Myriam Elle est piste là Elle fait ma petite peau Myriam elle va vous répondre Elle est tout le temps là Quand on joue à la play Est-ce qu'on est des rageux Est-ce qu'on rage dit la vérité Non Peut-être un peu Yacine Arrête 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 Ah genre moi je suis pas rageux Ok ça c'est ton point de vue A dire on est pas des rageux Toi est-ce que tu penses Qu'on est des rageux quand on joue Lui c'est son quotidien les gars Tout le temps je suis en live Ceux qui me suivent en live On entend toujours Eunice derrière En train de dire Mais vas-y C'est pas possible Et les gars me disent Oh Yacine Qu'est-ce qui lui arrive à Eunice Ils ont tous peur de lui Arrête là Non mais vas-y Je sais pas C'est l'émotion C'est comme un match de foule Tu supportes un match T'es obligé de faire des réactions Tout ça On insulte plus des mères T'as vu parce qu'on est grand Mais on est obligé de rager T'es obligé J'avais une question La code familia Comment Youtube vous a attiré Sinon force à vous Comment Youtube nous a attiré Genre comment on avait envie De faire des vidéos Youtube Bah en fait Quand on était plus jeune On avait déménagé dans une campagne Et dans cette campagne Y'avait rien à faire On pouvait pas se ressortir dehors Du coup on jouait beaucoup Aux jeux vidéo Et on suivait des Logiquement quand tu joues Aux jeux vidéo Tu veux devenir plus fort Du coup tu suis des gens Sur Youtube On regardait sur Youtube Les vidéos Des gens forts Pour voir comment ils étaient Et on a vu que nous On avait un niveau Beaucoup plus fort que eux On était plus fort que eux Du coup on s'est dit Si eux ils font des vidéos Et ça marche bien Alors qu'ils sont forts Nous vu qu'on est plus fort que eux On peut faire mieux Donc du coup on s'est lancé dans Youtube A cette optique là De partager notre expérience En gros En gros on a commencé Youtube Pour prouver aux gens Qu'on était plus fort que ceux Qu'ils étaient là avant Non pas forcément Vous avez quel âge Attends mais sa question Elle est en mode Vous avez quel âge pour faire ça Ou vous avez quel âge vraiment C'est quoi la pure remonte Que vous avez eu entre vous deux Ça c'est l'ombre du maillot de Paris Le maillot de Paris blanc Ah ouais A cause du début J'ai perdu un vrai maillot de Paris En fait mon tonton Il nous avait donné Le nouveau maillot de Paris Qui venait de sortir Il l'a donné à moi Non à moi Non non il a donné à moi Mais force pas Je te l'accordé pas Le mercredi C'était le jour On devait faire du foot Moi je voulais mettre le maillot de Paris Lui il voulait mettre le maillot de Paris Ça finit en bagarre Ça pleure Ma mère elle fait quoi Elle prend un ciseau Elle coupe le maillot de Paris en deux Elle me donne une moitié à moi Et une moitié à lui J'en rappelle Est-ce que Vous êtes déjà Sort avec une coquille A partir de 16 ans Et vous vous êtes fait recalme Lui ça se voit Il pose la question pour lui Il vient de se manger Un recalme C'est quoi A la fin c'est Et vous êtes fait recalme Et vous êtes fait recalme Wow Moi personnellement Je me suis jamais fait recalme Parce que j'allais jamais Vers les filles Jamais j'ai été DM une fille Ou vous demandez à une fille Parce que je sais pas J'aime pas C'est toujours elles Qui sont venues en premier Quand j'étais à l'école Quand j'étais petit Et sinon non Il va dire non Moi personnellement Bah pareil Tu peux vous demander à Unes J'ai honte d'aller devant un livreur Alors devant une fille J'ai honte J'ai honte Alors là Quand un Unes Il fait pour mes guérif Par exemple en trois jours Alors que nous aussi On veut faire du sport On n'irait pas en trois jours Ça c'est mon secret À moi Non je rigole J'ai sorti une vidéo Normalement vous l'avez vue Ma transformation physique En gros tu manges Et tu libres et tout le temps Et tu fais du sport Toi tu rigoles Le petit comment Unes il fait pour maigrir en trois jours Et nous on maigrit pas En gros Ça l'est fait du sport Et moi je mange bien tout le temps Mais c'est pas en trois jours Lui c'est pas en trois jours Moi je mange bien tout le temps Demande à Yassine Mais même c'est pas en trois jours Tu maigris Bah ouais N'existe pas ça Pas en un jour En fait c'est quoi ça m'a fait rire Parce qu'il a eu la même réaction Que Youdes Quand il voit des mecs grave stock Mais comment il fait pour être comme ça En trois jours Alors que moi ça Franchement je suis pas comme ça Vous êtes des nards Franchement la famille C'est pas en trois jours C'est juste que moi Je mange équilibré toute ma vie Sauf quand je fais des vidéos Et je fais une vidéo bouffe Une fois par semaine Donc un repas ça te fait rien non ? C'est pour me demander Si vous préférez le Maroc Ou la Tunisie Allez au revoir Vas-y réponds pour moi Bah moi franchement Moi j'aime bien les deux Oh là là C'est bien On l'a bien éduqué C'est bien C'est magnifique hein A cette temps machin de la Une bonne ouverture d'esprit On aime tout le monde En vrai Algérie Maroc français On s'en fout On s'en fout C'est pareil C'est la même chose J'avais une question à vous poser Est-ce que Yacine Tu as un métier En dehors de Youtube Et est-ce que Myriam Tu as un futur métier en tête ? J'ai pas compris Bah Youtube c'est mon métier déjà Et ça prend beaucoup de temps Beaucoup de travail Et il faut pas croire Que Youtube C'est qu'on fait des vidéos Comme ça Et c'est fini Il y a les montages Les idées Les déplacements Il y a plein de choses En plus vu qu'on a Trois chaînes Youtube Je dois être sur la Familias Sur la Code Familias Sur la Foot Familias Ça me prend tout mon temps quasiment Et c'est aussi fatigant Comme métier normal Je peux vous assurer Venez faire un live Avec moi animation Vous allez voir comment c'est dur Et toi Myriam Tu vas faire quoi Comme métier plus tard ? Bah je voudrais faire Intermère Bien Est-ce que ça a toujours été Votre but de faire Youtubeur Ou votre but c'était De faire footballeur Ou en autre métier ? Non moi quand j'étais petit Je voulais être footballeur Moi je voulais que footballeur Je m'en foutais du reste Jusqu'en 3ème Je voulais être que footballeur Après au lycée Je savais que c'était mort Parce qu'on avait déménagé Mais vu le cul Je ne savais même pas Que ça existait Notre génération On a connu Messi Et Ronaldo Quand il commençait le foot Tout le monde voulait être footballeur Merci Salut Myriam Vous n'oubliez pas Votre signe rien Ma question du jour C'était pour vous Qui va gagner la Cannes Et qui va gagner la Coupe du Monde ? On est le meilleur pour la fin Merci beaucoup mon frérot On est ensemble de fous Moi je vais répondre Pour la Cannes C'est l'Algérie Fort L'Algérie C'est sûr Ils ont gagné Ils sont bien Après il y a le Sénégal Mais moi je dis l'Algérie Coupe du Monde Cette année Je vois Attends Attends Pouvoir magique Non je décolle Non cette année Je vois la France Algérie Algérie L'Algérie Coupe du Monde Ouais pourquoi pas Ok Algérie et France Et toi Qui va gagner la Coupe du Monde ? Real Madrid Ah Real Madrid pour la Coupe du Monde Voilà Fabien On va vous laisser là Merci beaucoup pour vos questions On en refera une plus tard N'oubliez pas de like Sous-titres par Jérémy